Sermon de Christ des derniers jours Parole sur la recherche et la pratique de la vérité Extrait Il y a maintenant beaucoup de gens qui se concentrent sur la poursuite de la vérité et sont capables de rechercher la vérité quand les choses leur arrivent Si tu souhaites résoudre les mauvais motifs et les états anormaux en toi tu dois pour ce faire rechercher la vérité Pour commencer, tu dois apprendre à t'ouvrir par l'échange basé sur les paroles de Dieu Bien sûr, tu dois choisir le bon destinataire pour un échange ouvert À tout le moins, tu dois choisir quelqu'un qui aime et accepte la vérité quelqu'un dont l'humanité est relativement bonne qui est relativement honnête et droit Naturellement, le mieux serait que tu puisses choisir quelqu'un qui comprenne la vérité et avec qui l'échange t'aiderait Trouver ce genre de personne à qui t'ouvrir par l'échange et résoudre tes difficultés peut être efficace Si tu choisis la mauvaise personne quelqu'un qui n'aime pas la vérité mais qui a simplement un don ou un talent elle se moquera de toi et te méprisera et elle te déshonorera Ce ne serait pas à ton avantage D'une part, t'ouvrir et te dévoiler c'est là l'approche à adopter pour se présenter devant Dieu et le prier D'autre part, c'est la façon dont on doit échanger sur la vérité avec les autres Ne retiens pas les choses en pensant J'ai des motivations et des difficultés Mon état intérieur n'est pas bon Il est négatif Je ne le dirai à personne Je vais juste le retenir Si tu retiens toujours les choses sans les résoudre tu deviendras de plus en plus négatif et ton état se dégradera de plus en plus Tu ne seras pas disposé à prier Dieu C'est une chose difficile à inverser Par conséquent, quel que soit ton état que tu sois négatif ou en difficulté quelles que soient tes motivations ou quels que soient tes projets personnels quoi que tu aies appris ou compris Par introspection, tu dois apprendre à t'ouvrir et à échanger Pendant que tu échanges ainsi, le Saint-Esprit œuvre Et comment le Saint-Esprit œuvre-t-il ? Il t'éclaire et t'illumine et te permet de constater la gravité du problème de prendre conscience de son origine et de son essence Puis, il te fait comprendre petit à petit la vérité et ses intentions et il te permet de voir le chemin de pratique et d'entrer dans la vérité-réalité Lorsqu'une personne peut échanger ouvertement cela signifie qu'elle a une attitude honnête vis-à-vis de la vérité Qu'une personne soit honnête cela s'apprécie en fonction de son attitude vis-à-vis de la vérité Quand une personne honnête rencontre des difficultés elle aura beau être négative ou faible elle priera toujours Dieu et cherchera d'autres personnes avec lesquelles échanger Elle essaiera de trouver une solution et cherchera à régler ses problèmes ou ses difficultés afin de satisfaire les intentions de Dieu Elle ne cherche pas quelqu'un pour pouvoir se plaindre à lui du fait d'une quelconque gêne intérieure Elle cherche une solution à la difficulté qu'il y a à entrer dans la vérité-réalité et à échapper à cette difficulté Cacher dans son cœur des choses négatives et mauvaises qui n'ont pas été résolues affectera directement l'accomplissement de son devoir et son entrée dans la vie Ne pas être pur et ouvert vis-à-vis de Dieu Mais, au contraire, nourrir sans cesse de la malhonnêteté dans son cœur est très dangereux Les gens malhonnêtes sont doués pour ce qui est de donner une fausse image d'eux quoi qu'il leur arrive et ils n'échangeront pas quelles que soient les notions ou les insatisfactions qu'ils peuvent ressentir En apparence, ils ont l'air normaux mais en réalité, leur cœur est tellement saturé de négativité qu'ils peuvent à peine se lever et tu ne pourrais pas le savoir Même si tu échanges avec eux ils ne te diront pas la vérité Ils ne diront à personne à quel point exactement ils sont pleins de récriminations d'incompréhension et de notions Ils gardent toujours ces choses très secrètes craignant que les autres aient une moins bonne opinion d'eux et qu'ils les rejettent s'ils en venaient à les cerner Même s'ils accomplissent leurs devoirs ils n'ont pas d'entrée dans la vie et ne cherchent pas la vérité principe dans ce qu'ils font quoi qu'ils fassent En apparence, ils semblent mitigés ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour aller de l'avant mais ils ne sont pas non plus à la traîne malgré tout ce qui annonce une crise Dans le cœur de ceux qui ne poursuivent pas la vérité il y a une maladie Cette maladie est dans leur cœur et ils craignent d'être exposés à la lumière Ils gardent tout fermement sous leur contrôle n'osant jamais s'ouvrir aux autres La vie ne circule pas en eux ce qui fait que la maladie dans leur cœur devient une tumeur maligne et ainsi ils se trouvent en péril Si les gens ne peuvent pas être purs et ouverts quand ils acceptent la vérité et s'ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes par le biais de l'échange sur la vérité alors de telles personnes ne peuvent pas accomplir leurs devoirs correctement et tôt ou tard elles devront être révélées et éliminées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501